salut les amis j'espère que vous allez bien donc je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec l'ami tony cette fois ci on va partir dans les alpilles dans les bouches du rhône voilà on va quitter nos cévennes pour une journée et on va aller découvrir un petit peu les alpilles allez c'est parti donc là on est dans le parc régional des alpilles et précisément au niveau de la com donc c'est un endroit protégé et réglementé donc faut bien respecter des grottes ici mais c'est sympa ça quoi ça va pas plus loin mais d'accord ça avait déjà un bel abri naturel sympa allez on continue notre petit périple hop là ah 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 petite pause gourmande les amis petit au mur petit au mur avec son gourmand de ses petites murs ça va alors nous on va aller là bas il ya un rocher qui s'appelle le rocher à deux trous du coup on va aller crapahuter là bas ça risque d'être vachement sympa alors avec tony on a croisé des agents du parc régional des alpilles donc on a échangé avec eux et ils nous ont donné un document ou prospectus concernant les informations pour accéder au massif des alpilles en ce moment on est à la fin de l'été et il ya les risques d'incendie qui sont encore très important dans la région et comme dans les cévennes on a un code couleur pour accéder au massif voilà donc du vert jusqu'à l'orange on peut accéder au massif par contre évidemment si le le code est rouge c'est interdit à toute personne on risque d'avoir une forte amende si on se fait prendre sur un massif donc si vous voulez randonner dans les massifs forestiers en cette saison je vous invite à consulter les cartes des parcs régionaux où vous voulez aller pour savoir si vous pouvez avoir accès au massif ça serait dommage que vous vous rendez dans un massif vous fassiez des kilomètres et des kilomètres et puis vous tombez face à une interdiction et que vous soyez obligé de rentrer chez vous alors tout à l'heure je vous ai montré un rocher on était tout là haut là où il ya la grosse grosse centaine et là on arrive à ce fameux rocher tant convoité j'ai hâte de découvrir ce lieu c'est parti regardez moi ça comme il est motivé regardez ça le tony de cévennes motivé comme jamais le sanglier de cévennes en provence et voilà on arrive au rocher à deux trous c'est trop beau ici on peut la vie c'est fou qu'il y ait ces deux trous là au milieu des falaises ce cas la vue elle est magnifique c'est superbe et on va aller en face après là bas c'est très très beau alors là on a pris le chemin pour retrouver le monde gaussier qu'on voyait au loin depuis les deux trous qu'il y avait dans les falaises mais avant on va s'arrêter manger car il commence à faire faim bon appellent mon poulet bon appellent mon poulet on est pas bien avec le maquis 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 quel bonheur ça on va s'y remettre ouais faut jamais faire ça faut jamais faire ça c'est horrible ah ouais là en fait c'est bien quand tu t'as fini de manger tu te poses ouais tu dis allez je fais je dors cinq minutes et en fait tu dors pendant une demi-heure ouais ouais t'es éclaté après bon allez go après cette sieste et ce repas on repart sur les chemins pour atteindre le mont gaussier et ses nombreuses échelles paraît-il donc on a hâte d'y arriver allez on s'approche du mont gaussier et de ses échelles ça commence vraiment sympa ça y est on y est alors le sentier des échelles du mont gaussier a été créé en 1935 par des habitants de cerimie de provence qui voulait développer en fait le tourisme dans leur localité du coup ils ont fait ce magnifique sentier qui est vraiment superbe au milieu de la provence du coup merci à nos habitants de cerimie de provence pour pouvoir nous permettre de nous balader sur le mont gaussier d'échelle en échelle c'est vraiment superbe 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 on approche du sommet un petit abri sous roche on peut prendre le frais ou s'abriter des intempéries la vue est magnifique on continue un peu plus les beaux de provence ça porte bien son nom parce que c'est très beau on 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 bon allé pour continuer à la rando on va prendre ses échelles là qui sont très raides donc là si on se loupe ça peut être un peu embêtant on risque de glisser sur quelques mètres une bonne dizaine de mètres peut-être donc je pense que ce qu'il faut faire là c'est descendre face 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 aux aux escaliers comme ça on n'a pas le risque de glisser voilà t'as pas se tue parce que là si le talon il parle à ciao voilà voilà ok les amis là on a laissé les échelles et les rochers pour aller voir un lac loin d'ici m'étaler à pied donc c'est bien sympa il ya un passage technique qui se produit être vachement cool on va vous montrer ça c'est chaud alors pour arriver au lac on va passer par ici voilà on va être aidé d'une chaîne et de plusieurs marches en métal pour nous aider à descendre vas-y tony ouais si tu as bien les mains parce que ouais ouais qui laisse les barreaux surtout nickel on 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 et voilà les amis on est bien arrivé au lac tony il a fait son café et là on profite de se poser sur la plage un petit peu avant de continuer la rando voilà tranquillement allez après un bon petit café au bord du lac on avait deux choix soit continuer la rando faire le tour et finir par une route assez monotone soit revenir un peu sur nos pas et passer par le côté de la grotte on est descendu donc après cette concerté avec tony on s'est dit on va finir en beauté par le passage de la grotte mais en montant cette fois ci ça va être cool à toi l'honneur allez vas-y allez même s'il est un peu technique et tony on a tellement aimé cette cette partie qu'on est obligé de se la refaire pour revenir on arrive à l'entrée de la grotte elle est trop belle ok les amis donc comme à chaque fin de rando c'est l'heure du débrief donc cette rando franchement a été ponctuée de belles surprises c'est la première fois que je venais dans dans les beaux de provence et c'est vraiment une belle surprise entre les grottes et les passages dans les rochers tout le lac franchement c'était vraiment sympa c'est vraiment régalé je pense que c'est c'est la première rando que je fais ici mais ça sera pas la dernière ça ça c'est sûr et voilà les amis bon il est l'heure de vous laisser la randonnée s'achève ici et puis on se dit à bientôt pour d'autres aventures ciao ciao